Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, problème c'est bon. On avait des petits grillages, là c'est pas tout à fait ce qu'il y avait autrefois pour la pelote, là on jouait à la pelote autrefois. Ah oui ? Contre ces fenêtres là-bas, alors il y avait des petits grillages, un peu comme ça, comme ça. Ah oui, c'est bon, c'était, il n'était pas le tennis. Et vous jouez à la pelote dans toutes les cours ? Oui, par exemple là-bas, là-bas contre le mur, c'était accepté. On jouait à la pelote et puis alors dans les cours aussi, on jouait au basket. Alors ça pour vous, c'était quel cours ? C'était la cour des sixièmes ? Bon, oui, les sixièmes, oui c'était au milieu, oui effectivement. J'imagine, oui. J'avais fait ma sixième, je n'ai pas fait ma cinquième ici, mais j'ai faite à Tours, au lycée Descartes. Puis après quand je suis revenu, ben c'était un peu la portion qu'on crue, on n'avait plus que deux cours. Ah bon ? Parce que la troisième était occupée par Marie Curie. Ah Marie Curie avait une partie ici ? Ah ben, pendant la guerre, Marie Curie était occupée par la Ludwaffe. D'accord. Il y avait une place, ils avaient des dépôts de victuailles. Quand la porte était ouverte, on voyait un tas de produits, évidemment. Ça faisait un peu envie à l'époque. Vous n'avez pas été chipé quelques affaires ? Ah ben. Et puis on venait le samedi après-midi. Parce que le samedi après-midi, c'était une après-midi de loisirs, en quelque sorte. Des cours. Il y avait Campan qui donnait des cours avec un étudiant en médecine et il donnait des cours de secourisme. Enfin, il y avait différentes activités, puis activités sportives. Vous faisiez des activités dans les cours ? C'était dans les cours, oui, dans les cours. Et puis en avant aussi. Mais enfin, en principe, oui, dans le parc, on y allait qu'en gym, pour faire un peu de crosse. Ou alors pour herborer. Mais c'était tout à fait exceptionnel en fin d'année. Je me rappelle en sixième, en fin d'année, quoi. En fin d'année scolaire, on choisissait un jour qu'il faisait beau et que Baudouin, prof de sciences naturelles, ben on faisait, il nous faisait reconnaître certaines plantes, quoi. Ah oui, donc vous utilisiez quand même le parc qui a des fins scientifiques, si on peut dire. Voilà, voilà. Et puis, on en profitait un peu, un peu pendant certains cours de gymnastique. de la séance de dégraçage au début du cours de gymnastique. On faisait du foot là où il y a la piste. C'était le foot. Et puis, ils demandent balles. Parce que c'est Chaput qui un peu introduit ce sport à l'époque, qui venait sans doute d'Allemagne. On a des distributions de prix. Alors pendant la guerre, c'était là. Je suis sans doute qu'on nous donnait les prix. Pendant la guerre, c'était plus des distributions solennelles, comme la thèse de chirurgie, il y a quand même quelques années, à Marseille. Enfin, il n'y a pas tellement de, je ne sais pas, 7-8 ans. Et bien, à la Timone, on soutient encore la thèse en robe. En robe. Les profs sont en robe. Et celui qui soutient les profs faisait leur cours en robe. Vous êtes resté à la cannelle jusqu'en 45. Alors, je me suis trouvé à Tours chez mon oncle maternel, donc, enfin près de Tours. Donc, j'ai fait ma cinquième visée des quart de Tours. D'ailleurs, dans des locaux décentralisés à l'époque. Parce qu'une partie du lycée était également réquisitionnée à l'époque pour recevoir en cas de repli. Et j'ai passé le bac en 44, première partie, 45. Voilà, c'était la fin de la guerre. Et vous en avez gardé un bon souvenir de la cannelle ? Ou un souvenir mitigé ? Oui, j'ai gardé un bon souvenir. Ce n'était pas... Évidemment, pendant la guerre, il fallait faire attention. Puisqu'on était vraiment quand même occupés en grande partie. Et les Allemands étaient dans les étages. Ils occupaient aussi peut-être une partie des locaux administratifs, là aussi. Alors, il y avait quelques petites provocations et des petites histoires, hein, qui s'arrangeaient pas mal quand même. Enfin, bon... Mais vous les voyez en uniforme ? Ah oui ! Il y avait vraiment des officiers, oui. Ah oui ! On les voyait sortir. Et puis là, alors, dans les cours, il y avait une partie neutralisée. À la fin de la guerre, il y avait des stocks de matériel, notamment des toiles de parachute. Ensuite... ... ...